En direct de la Tour de Contrôle, merci bien. Alors, en quelques mots, j'aime la littérature, j'aime lire et j'aime partager mes lectures. Quand j'étais enfant, je me disais que ce devait être très très chouette de passer une vie à lire et à faire lire. Et donc, j'ai réalisé mon rêve. J'enseigne en classe préparatoire et puis je suis ici, voilà, dans la programmation et l'animation de ces dégustations littéraires avec une super équipe. Ce projet est né vraiment d'une manière, je dirais, presque incroyable. Je crois que dans la même après-midi, j'ai reçu un appel de Grégoire Delacour qui m'annonçait qu'il revenait en France pour présenter son prochain roman, le roman qui allait sortir. Et l'instant d'après, j'ai reçu un message, un mail de Devlin Guéraud qui me disait que la médiathèque et la ville de Saint-Médien-Rangea souhaitaient créer un événementiel. Et qu'ils avaient envie de travailler avec moi. Voilà, donc j'ai réagi immédiatement et tout s'est enclenché. D'abord, c'est un travail d'équipe. C'est toujours un travail d'équipe. Autant avec les éditeurs, puisque je vais rencontrer les éditeurs très régulièrement. Ils me présentent les parutions, les auteurs qui vont être régulièrement mis à l'honneur au fil des saisons. Et nous en discutons ici, avec l'équipe de la médiathèque, avec Evelyne, avec Elodie, avec Thibaut. Donc c'est vraiment un travail d'équipe entre les éditeurs et puis la médiathèque. Il y a aussi l'intuition sur certains ouvrages, sur certains thèmes, certaines figures d'écrivains que je connais déjà ou que j'ai envie de découvrir ou de faire découvrir. Ah, je crois que ça aura été un ensemble de moments tous très émouvants, très riches, beaucoup de belles découvertes. Donc des moments de grande intensité, de grande émotion avec des figures connues, Grégoire, Delacour, David Fonkinos, Daniel Piccoli. Et puis des découvertes, alors je ne suis pas en train de citer, comment dirais-je, des auteurs que j'apprécie plus que d'autres, simplement pour vous montrer qu'il y a à la fois des figures très connues. Et puis des découvertes d'auteurs oubliant un premier texte, installant une pensée nouvelle. Et en tout cas vraiment des moments très riches, très denses et un public incroyable. Voilà, un public de lecteurs et spectateurs qui se fidélisent avec un travail aussi de notre libraire, la Racont d'Amin, vraiment exceptionnel. Nous aurons encore des auteurs et auteureux américains, américaines, qui vont traverser l'Atlantique pour venir partager avec nous littérature et puis impression sur le monde comme il va. Et nous aurons des genres très différents aussi. On va aller du roman bien sûr classique, au polar, on aura du roman d'investigation, de l'essai, je pense qu'on essaiera de faire parler les morts. Enfin bon, on va avoir des genres très très différents, des écritures très poétiques ou des écritures très contemporaines. En tout cas, je vais rester avec l'équipe de la médiathèque vraiment sur cette idée qu'il en faut pour tous les goûts. Pas un coup de cœur sur un auteur particulier parce que je dirais que, et ce n'est pas du tout parce que je bote en touche, mais je les aime tous et j'ai toutes et tous et vraiment à des moments différents, pour des raisons différentes, adorer nos échanges. Mon coup de cœur, c'est la médiathèque. Sous-titrage Société Radio-Canada